Origine Alsace, découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Origine Alsace, notre podcast avec la CCI Alsace Euro-Métropole et la collectivité européenne d'Alsace. Nos invités aujourd'hui, c'est l'entreprise Selmonie, représentée par Gérald Simon. Bonjour Gérald. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Gérald, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Selmonie ? Selmonie est une entreprise qui est basée à Alkirch, déjà, dans le sud d'Alsace, qui est composée de 43 personnes, qui a été créée en 1990, et qui est spécialisée dans les métiers de l'automatisme, de l'informatique industrielle et de l'électrotechnique, métier que nous appliquons sur ce qu'on appelle le contrôle-commande des installations automatisées. Alors ça fait beaucoup de termes un peu techniques, on va revenir un peu dans le détail. Par rapport à ce que vous disiez, les techniques d'automatisation, qu'est-ce qu'il en est ? Où est-ce qu'on retrouve vos produits ? Où est-ce que le grand public va pouvoir retrouver vos produits ? Alors je crois que peut-être le plus simple, c'est de prendre un exemple concret. Nous venons de terminer une installation, nous venons de terminer la mise en service pour un équipementier automobile qui fabrique des sièges. Siège destiné à être monté dans des véhicules particuliers. Et en l'occurrence, cette ligne, c'est un stockage intermédiaire. Quand vous fabriquez des sièges, avant qu'ils ne soient montés directement dans le véhicule, on stocke ces sièges. Et ça, ça se fait chez vous du coup ? Non, ça ne se fait pas chez nous. Nous, on ne fait pas la mécanique, si vous voulez. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'on ne fait pas la mécanique. Nous, on fait tout ce qui est autour, tout ce qui est gestion. Donc, en l'occurrence, la mécanique sur ce type d'installation a été faite par une société qui plus est, mulhousienne, qui s'appelle Appalette Tourtelier Système. Et nous, nous faisons, en fait, sur ces installations, Appalette fabrique tout ce qui est mécanique. Et sur cette mécanique, vous avez des capteurs, vous avez des actionneurs qui sont en général des moteurs, des vérins électriques. Nos deux métiers, celui de l'électricité, ça va être de raccorder tous ces capteurs et tous ces actionneurs sur des armoires électriques, sur des composants que nous allons, nous, étudier et fabriquer dans nos ateliers. Et ensuite, on a notre deuxième métier qui rentre en ligne de compte, qui, ce métier est la conception logicielle, pour faire bouger tous ces équipements. C'est cette partie-là que nous développons aussi, en interne, dans nos bureaux d'études. Alors, quels sont ces logiciels, justement ? C'est à chaque fois du logiciel sur mesure, qui sont implémentés dans ce qu'on appelle des automates programmables ou des PC industriels. Mais systématiquement, on a un peu des couturiers sur mesure. Systématiquement, on crée un logiciel pour une application qui est en fait unique. Et là, en l'occurrence, c'est de gérer un magasin, synchroniser avec les logiciels du client, parce que le logiciel du client va nous donner des ordres de fabrication, va nous dire, sortez-moi tel et tel siège du stock. Et nous, on va envoyer, on va piloter les trans-stockers qui vont aller chercher ces sièges, les ressortir sur une manutention de sortie, et ensuite, qui vont aller en zone expédition. Là, vous parliez de sièges auto. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples de clients qui font appel à vous ? Oui, bien sûr. On travaille aussi beaucoup dans l'agroalimentaire. Notamment, on a une société pour qui on travaille pas mal, qui est dans le sud de la France, qui s'appelle Lint, qui fabrique des plaques de chocolat. On travaille également dans le domaine de la boisson. On travaille également dans le domaine des volets roulants. On a différentes applications. Nos applications sont uniquement industrielles. On ne travaille pas pour le particulier. Et on va dire qu'on a deux typologies de clients. On a ce qu'on appelle les clients finaux. C'est finalement ceux qui fabriquent. Et les intégrateurs de systèmes. J'ai cité tout à l'heure à Palette Tourtelier, systèmes qui fabriquent de la manutention. Ils vont intégrer nos prestations dans leurs prestations complètes. En fait, finalement, vous proposez des prestations qui sont complémentaires et qui répondent aux besoins des entreprises qui viennent vous solliciter. C'est vraiment du clé en main. Nous, on fait du clé en main pour des gens qui fabriquent de la mécanique ou on fait du clé en main pour des clients qui vont être utilisateurs de logiciels. Vous êtes en période de recrutement. En ce moment, quels sont les corps de métier qui composent votre entreprise ? Deux, trois, on va dire trois, les études. Donc, on est effectivement en période de recrutement. Donc, pour des études électro-techniques. Donc là, c'est typiquement du schéma, de la conception de schéma électrique. On cherche également pour des gens qui conçoivent les programmes. Donc là, on est dans le domaine de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Et on recrute également dans le domaine de la maintenance. C'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé pour l'instant. Mais on fait également de la maintenance industrielle dans nos métiers. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre Business Sourcing ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre clientèle est essentiellement régionale. 150 kilomètres, 200 kilomètres autour d'Alkirch. Bien que nos clients vont nous envoyer partout dans le monde. En Europe ou aux Etats-Unis, au Brésil récemment et au Mexique. Mais notre clientèle, elle est basée autour de chez nous. Et l'intérêt de travailler en réseau, en fait, avec Business Sourcing, c'est de découvrir de nouveaux clients et de faire partager nos savoir-faire à une clientèle qui est essentiellement pour nous régionale. Alors, on n'a pas eu le temps de tout évoquer dans le détail. On parlait de la maintenance, mais on invite tous ceux qui nous regardent à se rendre sur businesssourcing.eu pour retrouver toutes les activités de Salmonie. C'est donc la plateforme de mise en relation de la CCI Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace. Merci beaucoup. Merci à vous. Une initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.